Alors, un guidage va être présent sur un objet quand il y a un composant qui permet le mouvement d'un autre. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de guidage. Alors, il faut faire attention de bien analyser, en fait, les liaisons et les guidages indépendamment l'un de l'autre. Mais c'est le même principe pour les guidages, c'est-à-dire qu'on va l'étudier toujours en regardant deux composants à la fois. Donc, on les étudie en paire, exactement comme les liaisons. Comme les liaisons, les guidages, on va s'attarder au mouvement. Et quand on étudie les guidages, il y a toujours une pièce qui est guidée et une pièce qui assure le guidage. Donc, la distinction entre les deux, pour les reconnaître, la pièce qui est guidée est toujours la pièce qui bouge, donc qui est en mouvement. Alors, comme on le voit bien ici, la pièce qui est guidée, elle-même, est constituée d'un pivot. Elle est moulée en une seule pièce. Et la partie qui assure le guidage, on le voit bien ici, lorsque je défais la liaison pour observer le guidage, on voit bien l'orifice. Je vais m'attarder ici au guidage qui est présent entre la partie ici blanche, le composant ici qui est blanc et l'autre qui est vraiment la tête complète blanche ici de la vadrouille qui est moulée en une seule pièce. On observe le mouvement de la partie mobile. Donc, le composant mobile est celui-ci. Donc, on voit bien que ici, le mouvement qui l'effectue, se trouve être une rotation autour ici de l'axe. Ici, on a un autre modèle de guidage en rotation. C'est-à-dire que parfois, l'organe qui assure le guidage n'est pas nécessairement toujours un orifice. Ça peut être le rivet qui va assurer la rotation d'une pièce. Alors, si je retourne, vous allez voir aussi à l'intérieur, on voit bien le rivet. Donc, comme c'est le rivet qui est fixe, c'est lui qui assure le guidage. Et comme c'est le levier qui est mobile, qui a le mouvement de rotation, c'est lui qui bouge. À ce moment-là, on va dire que c'est lui qui est le composant guideux. Si on regarde ici, on voit qu'il y a un curseur et une règle qui inclut une glissière ou une coulisse, si vous préférez. Alors, on voit qu'ici, comme le curseur est mobile, ça se trouve être le composant qui est guidé. Tandis que la partie de la règle ici, qui inclut la coulisse, c'est vraiment la coulisse ici de la règle qui se trouve à assurer le guidage. Et comme le mouvement du curseur est un mouvement en translation, à ce moment-là, nous allons parler d'un guidage en translation. C'est sûr que ces guidages-là, c'est des systèmes de vis-écrou, toujours. On voit que, bon, quand je le tiens ici, la partie fixe se trouve être le corps du mousqueton. Et la partie mobile, donc, qui a un mouvement, ça se trouve être la partie de l'écrou, OK, dans ce système. Donc, comme le corps, c'est lui qui inclut la vis, il est mouillé en une seule pièce. C'est la pièce qui assure le guidage, qui se trouve être le corps. Et la pièce qui est guidée, qui se trouve être l'écrou. Sous-titrage ST' 501